Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui vidéo spéciale parce que j'ai fait un entraînement bras de fou. Ça fait 3-4 heures que je fais mon entraînement biceps, j'ai encore mal. J'arrive pas à enlever mon haut, j'ai travaillé un peu sur l'ordinateur. Et là j'ai des crampes depuis tout à l'heure, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, je vais te faire la vidéo dans la bonne humeur parce que c'est important. Aujourd'hui je vais te parler des biceps courts et des biceps longs, d'accord ? Parce que c'est important. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages, qui m'ont dit Ouais, j'ai un biceps court, comment on fait pour le développer ? Est-ce qu'il y a des exercices adaptés pour les biceps courts ? Je suis perdu, je sais pas comment on fait, d'accord ? Moi je vais te répondre par rapport à ça. Bon déjà je te mettrai une photo parce que moi déjà quand je fais ça j'ai un peu mal et c'est compliqué. T'as un biceps long et t'as un biceps court. En général, le biceps long, ça donne un bras un peu plus gros, un peu plus volumineux, un peu plus galbé, t'es content quand t'as un biceps long. Quand t'as un biceps court, t'es un peu moins content parce que ton bras au repos, il fait moins gros et t'es vraiment obligé de contracter pour qu'on voit que t'es... Enfin pourquoi que t'as un gros bras, d'accord ? Mais quand tu contractes ton pic, il sera beaucoup plus imposant au biceps court qu'en biceps long. Donc voilà, t'as un avantage et un inconvénient. Biceps court, tu fais un double biceps, t'auras un gros pic. Mais biceps long, même au repos, on voit que t'as un gros bras, tu vois ? Biceps court, tu dois vraiment forcer pour montrer que t'as un bras. Bon là tu te doutes bien que là, on va juste parler de ceux qui ont un biceps court, d'accord ? Parce que ceux qui ont un biceps long, ben ils sont là, ils sont contents, d'accord ? Ils s'en tapent et ils se posent pas de questions. Ceux qui ont des biceps courts, ils pensent qu'ils auront jamais de bras, ils pensent que c'est compliqué. Et ils veulent trouver des solutions pour rallonger leurs bras, d'accord ? Ça c'est pas possible, d'accord ? Ce qui est possible, c'est de travailler dur pour avoir un bon bras. Ça c'est possible. Moi tu vois, il y a un préparateur physique, il a touché un peu mes bras et il a dit c'est bizarre parce que mon biceps, il est pas court mais il est pas long non plus, tu vois ? Parce que, on peut mettre deux doigts ici, tu vois ? Mais mon biceps ressemble à un biceps long. Mais il m'a dit, j'ai pas un biceps long. Donc c'est-à-dire, moi je suis un mec hybride entre les deux. Tu vois ? C'est comme un homme amorpho, je suis entre recto et meso. Et là, j'ai un biceps court long en même temps. C'est un truc de fou. Mais il m'a quand même dit, bon, au repos ça fait un peu plus biceps long que biceps court. D'accord ? Parce que même au repos, on voit que j'ai un gros bras, enfin voilà, je suis un poison et tout. J'ai travaillé dur pour ça. Mais on voit quand même qu'il y a un biceps long. Même si qu'il est pas très long, mais il y a un biceps long. Bon maintenant, ceux qui ont un biceps court, je vais vous expliquer comment faire. D'accord ? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont désespérées, qui cherchent des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. D'accord ? La solution que je vous donne, c'est de vous battre, vous déchirer en bras. Ça va faire mal, mais on va le faire de la bonne façon. Déjà, dans vos exercices et ce que j'ai fait, bien bosser l'avant-bras. Parce que tu vois, l'avant-bras, c'est une petite partie ici qui va combler un peu le truc que tu as là, quand un biceps court. Et c'est important. Parce qu'il y en a qui font que les bras. Biceps, récepts et tout, c'est bien. Mais il faut travailler ça aussi. C'est important. Avoir un bel avant-bras, et bien ça comble ton bras. D'accord ? Et dans ma science-bras, t'inquiète pas, il y a des bons exercices pour ça. Donc faire les choses bien, il ne faut pas avoir peur. D'accord ? Il ne faut pas se dire c'est bon, c'est fini, j'aurai des petits bras à vie. Non, il faut se faire mal. Tu vois, je te dis ça parce que je fais pas mal de vidéos. Ouais, faites ce curl là pour les biceps courts, ça va te faire exploser, nanani, nanana. Non. D'accord ? Non, il n'y a pas d'exercice spécial, biceps courts, biceps long. Non. Il faut juste que je travaille beaucoup plus intelligemment, et que tu travailles l'entièreté des bras pour convoquer des bras. Ok ? Passons au programme. Mon programme, c'est commencé avec la prise d'un booster, le Alpha Pre-Workout. En ce moment, je tourne qu'avec ça, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir un petit booster, sachant qu'il est bien dosé, il donne un petit pump, il donne de l'énergie. Il me donne du courage et de la motivation, et une bonne congestion. Donc, je le prends, c'est le Alpha Pre-Workout de chez MyProtein, et tu peux t'en procurer avec le code DAMS, s'il en reste sur le site. Parce que je sais que moi, j'ai galéré, j'ai mis plusieurs mois à mettre la main dessus. Mais sinon, il est très très bon. Mais, pour moi, il vaut pas le pré-thermo. D'accord ? Il est bon, il est incroyable, mais il ne vaut pas le pré-thermo. Ensuite, je suis passé au warm-up spécial City Fletcher. C'est-à-dire, sans répétition, curl, poulie basse, barre droite ou barre légèrement incurvée. Tu dépends de toi, c'est pareil. Je fais sans répétition. Ok ? Et ce que j'aime bien faire, comme lui, c'est de faire 20 reps, augmenter les charges, 20 reps, baisser les charges, 20 reps, augmenter les charges, afin d'arriver à 100 répétitions. D'accord ? Tu fais ça qu'une seule fois, c'est tranquille. C'est un warm-up, c'est fait pour bien réveiller tes bras, pour montrer à des bras qu'aujourd'hui, tu vas les exploser, tu vas les atomiser. D'accord ? Donc, tu fais ça et on est bien. Ensuite, deuxième warm-up, incroyable. Bon, là, c'est parce que là, j'avais un pull de bodybuilder. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais aller à la salle en pull, sachant qu'il fait 30 degrés dehors. Et je vais retirer mon pull au meilleur moment. Tu vois, au moment où tu es congestionné, comme les trucs que tu fais en hiver. Mais on n'est pas en hiver, mais je voulais avoir cette sensation d'hiver. Parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai envie de recevoir les lourds, j'ai envie de me remettre dans le bain, donc je mets un pull, d'accord ? J'ai fait des élevations latérales. J'ai fait deux séries de 50 reps, d'accord ? Histoire d'être bien, histoire d'avoir une bonne congestion au niveau des épaules. Et sachant que j'aime bien faire un petit rappel d'épaule à chaque fois que je fais mes séances, avec un ou deux exercices. Donc là, j'ai pris ça, ça m'a fait du bien et ça m'a permis d'être bien congestionné par la suite. Tu n'es pas obligé de le faire, c'est facultatif. Moi, c'est vraiment parce que, voilà, je sais que je t'habillais comme ça en dessous, je sais que j'allais voir mes épaules au miroir, je dois voir mes épaules congestionnées. Et je n'ai pas précisé, je prends une minute trente de repos entre les deux séries de 50 reps, sachant que la charge, elle est légère. Donc, une minute trente, c'est largement suffisant. On passe au premier vrai exercice de ce programme. Même si que le warm-bra, c'est un vrai exercice, mais là, on rentre dans le programme, curl biceps en prise marteau. D'accord ? La prise marteau ou prise neutre, tout dépend dans quel monde tu es. Eh bien, c'est une très bonne prise que j'aime bien faire, qui bosse les bras, mais aussi l'avant-bras. On a parlé tout à l'heure, pour les biceps courts, il faut faire ça. Moi, je fais ça souvent, tout le temps. C'est l'un de mes meilleurs exos. Donc, il faut le faire. D'accord ? Il faut le faire, il faut en manger. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais 10 reps en marteau, et après, je prends une charge plus légère, prise serrée, et je vais chercher 15 répétitions pour travailler le pic du biceps. D'ailleurs, je fais des gros sacrifices en te faisant des contractions, parce que j'ai des crampes et ça me fait mal. D'accord ? Mais tu m'as compris. Tu travailles le pic tranquillement, enfin, tu travailles ton avant-bas et ton biceps, tu le remplis bien, et après, tu travailles le pic. Tout ça dans le même atelier d'exercice. Donc, 4 fois 10... Non, pardon. 2 fois 10, 15 répétitions. Ok ? Alors, pourquoi je le fais juste 2 fois, cet exercice-là ? C'est pour me garder de la force pour la suite. Parce que juste après, on reste en prise marteau, mais là, on va prendre des charges un peu plus lourdes. D'accord ? On va se faire du 4 fois 8 répétitions, mais on va se faire mal. On va se détruire. Et c'est ce qu'on veut. D'accord ? C'est important. Parce que la prise marteau, c'est bien quand tu te lèves léger ou moyen et tout, mais il faut se lever lourd aussi, il faut se faire mal. Donc moi, j'aime bien faire ça. Je décompose juste pour bien me réveiller les biceps parce que mes biceps, en fait, comme ils sont gros, comme ils sont imposants, eh bien, ils prennent un peu de temps à se réveiller, mais quand ils se réveillent, eh bien, je suis content, je suis bien. Donc là, ça les a bien réveillés et là, je peux vraiment rentrer dedans à mettre des charges lourdes, à mettre du 4 fois 8 répétitions, d'accord ? Mais quand je dis lourd, c'est lourd dans le sens où le mouvement, je peux bien le faire parce que le curl, le biceps en prise, marteau ou neutre, eh bien, on peut tous prendre lourd. Mais le problème, c'est que ton épaule, il peut aller en avant et tu peux mettre le mouvement. Non. Mais une charge lourde dans laquelle tu fais ton mouvement, correctement, tu peux le faire. Si tu commences à ramener tes épaules en avant ou en arrière et faire mal le mouvement, baisse ta charge directement, c'est mieux, d'accord ? Au niveau du repos, je prends 1 minute 30, d'accord ? Je sais que de base, on prend 1 minute pour les biceps que ça récupère très très vite. J'ai pas de BCA, j'ai rien, j'ai que de l'eau. Donc, 1 minute de repos. Même si je suis sur booster, les biceps, ça me fait très très mal, d'accord ? Et tu verras, les biceps, c'est un muscle ingrat. Ce qui fait que quand tu les bosses, ça te fait mal pour rien du tout. Donc, si t'as pas de BCA et tout, t'es mort. Donc, 1 minute 30 de repos. Ensuite, je suis passé à l'exercice le plus intéressant, ça fait longtemps que je t'ai pas fait le curl biceps bar EZ, d'accord ? Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de reprendre cette barre EZ et te faire un 4 fois direct, te faire les choses bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est important. Il faut les faire, d'accord ? Curl biceps bar EZ, c'est vraiment l'exercice qui va te faire remplir tes biceps. L'exercice qui va te faire du bien, d'accord ? Si t'es à l'aise avec la barre droite, je peux prendre la barre droite. La différence, c'est comme je le dis souvent, c'est que la barre EZ, j'ai moins de stress au niveau des poignets. Ce qui fait que je peux monter en poids sans pour autant me faire trop mal. La barre droite, c'est un peu plus compliqué. Donc, je fais ça 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Ensuite, c'est pas fini. Je garde cette barre EZ et je prends la prise serrée qui a beaucoup plus travaillé le pic, qui va faire beaucoup plus mal que la prise largeur épaule. Mais il faut le faire. 4 fois 10 répétitions, toujours, on se fait mal, on va vraiment chercher la douleur. D'accord ? Si c'est trop lourd pour toi, tu peux baisser un tout petit peu les charges parce que prise serrée, c'est un peu plus lourd. Là, on va faire attention, c'est vraiment de rester droit. Je sais que moi, quand j'ai un peu mal, je bouge un peu, je m'aide un peu avec du dos. Mais, essaye de rester droit, essaye de faire un mouvement propre et correct. C'est le plus important. Quitte à baisser les charges, à pas mettre lourd pour rien, fait un mouvement propre. Ok ? Pareil, 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Par contre, je ne l'ai pas précisé, mais avec moi, quand tu commences à prendre la barre EZ, tu peux déjà marquer ton nom dessus. Tu peux déjà mettre tes empreintes dessus, mettre de la magnésie dessus parce que tu as gardé longtemps. D'accord ? On la garde jusqu'à la fin parce que là, on prend un banc. Enfin, j'espère que tu as un banc, tu l'inclines, on va se mettre en spider curl tranquillement et on va se faire 10 répétitions, largeur épaule et 10 répétitions serrées. Logiquement, tu as baissé la charge. On ne va pas prendre la même charge que tu prends pour faire tes 4 fois 10 rép en lourd. D'accord ? Tu as baissé les charges parce qu'on va enchaîner des exos et là, on va se faire mal. Là, on fait ce qu'on a fait avec mon programme à la maison mais en spider curl. Donc, ça fait très très mal avec tout ce qu'on a fait auparavant. Ça fait très très mal et on va faire 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Tout dépend de ta forme, tout dépend comment tu es. Et tu vois, ça fait très longtemps où j'avais vraiment le besoin de mettre mon casque et ma musique à la salle de muscu parce que je sais que de base, ils mettent des musiques bizarres à la salle mais là, j'avais mal. J'avais besoin d'une musique sans parole histoire de faire les choses bien. Tu as les musiques de percussions, de motivation, j'avais besoin de ça. D'accord ? J'avais besoin d'envoyer une bonne séance et de me faire mal et de me détruire parce que je n'avais pas de BCA, je n'avais rien, j'avais mal. Je sentais que j'étais fatigué très très vite. Du coup, je me suis dit là, j'ai besoin de musique. D'accord ? J'ai vraiment besoin de musique, j'ai besoin de son sachant que je bosse beaucoup avec le projet une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois. Je dors peu. Donc là, j'avais vraiment besoin d'un remontant. Donc, j'ai utilisé mon casque et ça m'a fait du bien. D'accord ? Ça m'a fait du bien, j'ai pu valider ma séance et c'était good. Même si il y a un dernier exo finisher à faire. Dernier exo finisher, très bon exo. Tu prends deux haltères légers, tu t'assoies sur le banc, tu le mets en place cette fois-ci et tu vas chercher 4 fois 30 répétitions tranquillement. D'accord ? Ça, ça fait du bien. Ça va te faire mal mais ça te fait du bien aussi. C'est vraiment là où tu vois la validation de ta séance en te faisant mal. Les biceps, ce qui est bien et pour les faire progresser, il ne faut pas faire que du lourd. D'accord ? Il faut alterner entre lourd et léger série longue. D'accord ? Je sais que je t'ai dit que les prises de masse sont entre 8 et 12 répétitions. Ok ? Mais tes biceps, c'est un muscle ingrat. C'est un muscle, il a besoin de souffrir pour se développer. Donc, pour ça, on va lui donner la souffrance qu'il mérite d'avoir. Donc ça, en finisher, ça te fera du bien. Tu vas chercher 30 répétitions et là, je t'assure que là, tu seras bien. Tu seras d'accord. Les poids, après, tu peux les rouler avec les pieds pour les ranger tranquillement parce que tes biceps, ils seront HS. Je ne pourrai plus rien faire. Clairement. Donc voilà, la séance, elle s'est terminée comme ça. Par contre, elle m'a fatigué de fou parce que de base, moi, j'aime bien faire une séance d'eau avant et faire une séance comme ça, bras en rappel à la fin. Mais là, j'ai fait ça, ça m'a littéralement fumé. Comme je t'ai dit, facteur fatigue et tout, mais ça m'a vraiment fumé. Donc, ça, c'est une séance que tu peux faire aussi comme pour les triceps que j'ai fait. Si par exemple, tu fais le dos cette fois-ci ou tu fais un autre muscle, tu fais les jambes par exemple et tu veux faire un petit rappel bras et tout à la fin, tu peux faire ça, ça va te faire du bien. Ça va t'aider à bien remplir ton biceps et c'est ce qu'on veut, c'est important. C'est un biceps court, n'aie pas peur des vidéos que tu vois et tout. Ça, c'est un problème qui va te faire du bien. D'accord ? Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, il y a plein de méthodes d'entraînement mais ça, c'est un exemple de programme qui va te faire du bien. C'est un biceps long, c'est un problème qui va remplir tes bras et tu seras tranquille et tu pourras marcher en débardeur tranquillement jusqu'en octobre. D'accord ? Et c'est ce qu'on veut, ok ? Bon, sinon, voilà pour cette vidéo, voilà pour ce programme. J'espère que tu as pu kiffer voir cette vidéo. J'espère que tu fais essayer aussi ce programme parce que faire des vidéos, c'est bien mais il faut que tu essayes aussi. Il faut que tu me dises si tu as eu mal ou pas, d'accord ? Ça, c'est un problème que j'aurais kiffé faire avec toi en salle, vraiment. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de salle à disposition pour te faire mes programmes. Mais ça va venir avec l'avancée de la chaîne. Là, on a 12 000 abonnés, on continue de monter. Je sais qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, je pourrais aller dans les salles et leur dire, écoutez, je suis connu, voilà, ils vont me laisser faire. Pour l'instant, non, mais par la suite, ils vont me laisser faire. Ou bien alors, je vais acheter une maison avec une salle dedans. Pourquoi pas ? On verra où ça nous mène tout ça, ok ? Mais j'ai hâte de faire des programmes comme ça avec toi et de te proposer du sale sur la chaîne parce que ça va se faire. C'est l'objectif, ok ? Si tu veux soutenir, mets un petit j'aime, un commentaire, et tout, c'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. pour la suite.